Salut ! Bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui on va parler de Seventeen ! Alors on va parler de Left and Right mais en bonus peut-être je vais faire Mai Mai. Donc à voir. Peut-être je vais faire les deux en fait dans cette réaction. Du coup elle va être un peu longue donc ce sera deux réactions en une. Bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas, si t'es jamais venu, et bien je fais des vidéos réactions à des clips en chinois, en japonais et en coréen majoritairement. Où je donne mon avis assez sincère. Donc si t'aimes pas la critique, si Seventeen c'est vraiment ton groupe préféré, je t'invite à quitter cette vidéo. Parce que quand il y a un truc que j'aime bien, je le dis sincèrement, genre j'adore ce truc, j'aime bien ça. Mais quand il y a un truc qui va pas selon moi, quelque chose qui me déplaît, je le dis quand même. Même si c'est jamais méchant, c'est jamais pour critiquer ou descendre le groupe. Je sais qu'il y a des gens qui supportent absolument pas la critique tout court et qui s'enflamment. Et donc si t'es comme ça, si tu penses que ça peut te blesser, ce que je peux comprendre, bah quitte cette vidéo tout simplement, parce que ça sert à rien de te faire du mal. Pour les autres, bah bienvenue, etc. Je connais pas trop Seventeen, donc j'ai déjà fait pas mal de réactions dessus, mais je m'intéresse pas plus que ça à eux. Donc si je dis des conneries, bah c'est forcément logique, normal, parce que je les stan pas et tout. Et en plus je me renseigne pas avant de voir les MV, comme ça je les vois vraiment d'un air neutre. Donc si je dis des trucs à côté de la plaque, bah c'est pas grave. Un truc d'ailleurs que je fais aussi jamais dans mes vidéos réactions, c'est que je ne fais jamais pause, parce que je vois le MV comme il a été pensé, c'est-à-dire être regardé d'une traite quoi, du début à la fin. Donc si je rate des trucs, c'est pas grave non plus, c'est le jeu, voilà, tout simplement. Maintenant que t'es prévenu et tout, on peut commencer à faire les réactions. Mais avant ça, sache que tu peux voter OKChart, c'est un classement de Musicoran que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, t'as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets là. Donc n'hésite pas à aller voir, parce que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne, voilà. Donc on va commencer avec Left and Right. 3, 2, 1, piou. Je sens un cool pour le moment, j'aime bien les petits sons. La chanson est sympa, ça fait été en plus. Donc ils ont bien choisi le moment pour sortir le titre. Les mouvements de caméra sont assez cool. Depuis le début, il y a plein de moments où ils sont stationnaires, là, comme ça, et où ils bougent pas. En fait, il se passe pas grand chose et c'est pas mal. Là, c'est assez cool, je trouve. En fait, ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde le style, etc. Genre, parfois, c'est un peu triste parce que, par exemple, le ciel est gris, etc. Les couleurs, elles sont pas pétantes. Mais, eux, ils ont une attitude qui, justement, est joyeuse et qui est positive et qui est sympa et fun. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, tout a l'air un peu désolé, a l'air pété, un peu triste. Genre, là, c'est du béton, c'est foncé et tout. Mais, eux, ils sont hyper chill, quoi. Et je trouve que j'aime bien ce côté hyper différent, en fait. Entre le visuel du MV et leur attitude. Dans la Corée, il y a des mouvements qui sont assez rigolos, je pense. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un truc sympathique qui se dégage et, du coup, qui te met la bonne humeur quand tu regardes, en fait. Même ça, c'est une super bonne idée, aussi. Non, franchement, je trouve que le clip est vraiment bien. J'aime bien le côté fun et, je veux dire, stupide, mais dans le sens positif, quoi. Genre, c'est vraiment... Ils se prennent pas au sérieux. C'est super second degré et ça, c'est rafraîchissant, quoi. Alors, par contre, il y a bien un point qui est un peu négatif, je dirais. C'est que la lumière, elle est assez étrange. Parfois, ils sont éclairés bizarrement. Ouais, parfois, là, ils sont un peu éclairés étrangement dans le MV. Et du coup, c'est vrai que c'est assez particulier. J'adore parce qu'il sort tranquille. Il vient d'avoir un accident plus gros que le Texas. Et le gars, il est tranquille et tout. En fait, cette scène, elle résume tout le MV, quoi. Genre, il y a des trucs sérieux, graves, entre guillemets, qui se passent. Mais eux, ils sont en mode, je m'en balèque, quoi. Genre, je vis ma life et tout. Et la choré est cool aussi, hein. J'ai presque envie de garder cette scène-là et de la mettre en boucle parce qu'elle est cool. Bon, voilà. Bah, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire quasiment sur le MV. J'ai trouvé que c'était bien. La chanson allait à plus ou moins mon goût. Je trouve pas ça incroyable musicalement parce que, voilà, c'est pas trop mon style. Mais je trouve quand même que c'était cool, que ça donnait envie, que j'ai presque envie de la réécouter, quoi. Et j'adore leur attitude dans le MV. Je trouve que c'est ça qui est cool. Donc, voilà. On va directement passer à MyMy qui est sorti il y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, let's go, let's do it. 3, 2, 1... Est-ce qu'ils font à manger parce que celui, c'est le bon moment parce que j'ai très faim ? C'est un mid tempo, une ballade, power ballade. Arrêtez, j'ai trop faim là. J'ai pas mangé encore. J'aime bien le son de fond. A voir s'ils vont le garder pendant le refrain ou pas. J'adore la caravane à canyon là. Meilleure idée. Ouais, la chanson, c'est cool, elle est pas désagréable. J'aime bien cette idée de vannes, caravanes qui volent. Ça me fait un peu penser à 80's. Ils avaient une espèce de bateau dans le ciel. Mais j'aime bien l'idée. C'est WTF, la Jelly elle peut par là. Ça me donne trop, ça m'a dit. J'aime bien parce qu'il y a une espèce de petite histoire quand même. On voit que ça évolue, il se passe des trucs et tout. Par contre, j'ai le même problème que pour Left and Right. Je trouve que c'est éclairé étrangement. Là par exemple, la lumière, elle est trop forte sur leur droite. Elle devrait pas être aussi forte. Mais j'aime bien l'imagerie globale du MV. L'idée, etc. Je la trouve assez sympa. Le fait qu'il se trouve à des voyageurs. Des espèces de gens du voyage comme ça avec la caravane et tout. J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est cool. Il y a des gens qui voyagent, etc. Et voyager, c'est le meilleur moyen d'être plus intelligent. Est-ce que tu apprends des trucs sur l'endroit où tu voyages, etc. Et du coup, tu es enrichi. La chanson, elle est bien. Elle commence à rentrer en tête et tout. Elle est agréable à écouter. Elle est douce. Mais il se passe quand même des trucs musicalement. Par contre, je sais pas quelle est la différence d'âge entre le plus vieux et le plus jeune. Mais il y en a qui font super, super jeune, je trouve. Genre comparativement, peut-être qu'il y en a qui font vieux et qui c'est pas les plus vieux. Mais il y en a vraiment, on a l'impression qu'ils sont bien dans leur vingtaine. Et t'en a d'autres, on dirait genre ils ont 17-18 ans. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais bref, voilà. Bon bah si t'as bien la chaîne, tu peux me soutenir via Utip. C'est une manière pour toi de financer, enfin de m'aider à financer la chaîne. De deux façons. La première en faisant donc le montant de ton choix. Il y en a qui le font déjà. Donc merci à vous. Merci. Et tu peux aussi faire ça gratuitement. Tout simplement en regardant une petite vidéo. Chaque fois tu regardes une petite vidéo, ça renverse quelques centimes. Donc bah ça m'aide tout simplement à améliorer la qualité de cette chaîne. Et autre manière de m'aider, c'est commenter et partager la vidéo. Tout simplement. Donc voilà. Merci d'avance. Le lien est en description de cette vidéo si tu veux faire ça. Bah j'ai bien aimé les deux. Franchement pour moi, je vais pas dire c'est un sans faute. Parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la lumière, je trouvais qu'il y avait quelques ratés. C'était un peu bizarrement fait. Et pour les deux MV, soit c'est voulu, mais alors je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. En fait c'est pas voulu et là du coup bah c'est un peu dommage parce que c'est pas ouf en fait. Vraiment c'est pas ouf. Mais à part ça, j'ai adoré l'imagerie de MyMy. J'ai vraiment eu l'impression de voyager avec eux et j'ai trouvé ça super cool. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Final Fantasy XV avec les mecs qui voyagent. Donc pour ceux qui ont joué au jeu ou qui connaissent, bah ça m'a fait penser à ça. Bref. Et pour Left and Right, j'ai adoré leur attitude et tout. Enfin je trouve qu'ils vont bien ensemble les deux MV parce qu'ils ont quelque chose de doux, de calmant. Et je trouve que ça fait du bien quand même de temps en temps que ce soit pas tout le temps des titres hyper hard etc. On te tape dans tous les sens, on te met plein de sons bizarres et différents dans la tête en même temps. Ou quand c'est juste un bon titre pop qui est bien fait tout simplement avec un clip qui est juste logique et tout. Qui voilà c'est pas des clips de gros fou furieux genre c'est pas leur but. Mais ils te disent voilà nous on fait des bons clips tout simplement. Avec une chanson qui est toute simple mais qui marche très bien. Que demande le pop quoi genre moi j'ai trouvé ça très très bien. Bref voilà, dis moi lequel t'as préféré entre MyMy et Left and Right. Enfin quelle est la chanson que t'as préféré et quelle MV que t'as préféré si c'est différent. Donc ça ça m'intéresse quand même de savoir un peu votre avis et comparer. Tout ça c'est en commentaire comme d'habitude. Pour moi bah tu peux me suivre sur Youtube, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Tu me sais si t'en as envie mais si t'en as envie mais si tu décides de t'abonner bah welcome ! Bienvenue par ici, gros bisous ! Et en tout cas pour moi ce sera tout pour cette petite vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Bye bye. Annyeong !